Avant de commencer la vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instangaming est disponible pour participer, c'est très simple, vous avez un lien en description, vous cliquez dessus et vous remplissez vos informations pour pouvoir participer au concours, tout simplement, avec à la clé la possibilité de gagner un jeu de votre choix parmi une très large sélection. En ce moment, vous avez par exemple du Super Mario Wonders ou du City Skylines 2, allez pourquoi pas du FC 24 ou du Lord of the Fallen, ça peut être le genre de choses qui peut vous intéresser. N'oubliez pas qu'également jusqu'au 31 octobre inclus, vous avez des réductions spéciales Halloween avec une large sélection de jeux en grosse réduction, comme par exemple Mortal Kombat à moins 29% ou, je sais pas moi, Blasphemous 2 à moins 20% ou encore Europa Universalis 4 à moins 20% pour le DLC. Bref, à vous de faire votre choix et sur ce, je vous dis merci pour votre soutien et bon visionnage à toutes et à tous. Bon, c'est bon, on va dire qu'on est d'accord, il y en a marre des mecs qui sauvent des chats et qui éteignent des feux de forêt. Les mecs qui aident la commu, ça ne suffit pas, moi je veux du flex, du saut en parachute depuis l'espace, au voyage en chaise de jardin, accroché à des ballons façon là-haut. Mais moi je veux qu'on fasse ça dans un jeu vidéo, battre le dernier record de speedrun, finir un jeu sans prendre le moindre dégâts ou abattre toute la team adverse d'une seule balle, tout autant de trucs n'ayant pas forcément la même valeur pour tous. Mais qui se retrouveront quand même classés côte à côte dans des petites boîtes sobrement intitulées Théma la Masterclass, ah oui quand même, et ma petite préférée, quoi ? Et si pour certains ce genre de choses se résume à des histoires de talent, de hasard ou de chance, voire carrément de tout ça en même temps, vous allez voir qu'en réalité plusieurs y ont fait leur nid, non pas avec de l'épique ou du sensationnel, mais plutôt leur petit au fait à eux, allant du très patient au surprenant voire au carrément bizarre. Bonjour vous, c'est Ico, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 exploits bien de chez nous, bien jeux vidéo, complètement inutiles, mais à leur manière totalement incroyable. Depuis sa création en 1981 en tant qu'humble charpentier sauteur, celui qu'on appelle maintenant le visage de Nintendo est très certainement l'une des rares icônes ayant eu le temps de littéralement en voir de toutes les couleurs. Du tube cathodique aux écrans plats, il a rebondi sur tous les supports, le monochrome de la Game Boy qui arrache les yeux, la couleur de la Super NES en passant par le possiblement nauséeux stéréoscopique 3D de la 3DS, Mario a sauté, couru et volé à travers tellement de générations de consoles qu'il a même le droit d'être un giga éléphant sur écran LED. Alors je vais pas non plus vous faire un historique autour de lui, de ses aventures ou même de son nom atypique. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 42 ans d'expérience et avec plus de 200 jeux à son actif, il y a forcément une quantité affolante d'idées sur l'art et la manière d'y jouer. Avec les yeux, sans les yeux, à deux sur une seule manette ou une seule manette pour deux parties en même temps et même contrôlée par une intelligence artificielle près de 10 ans avant que ce soit à la mode, c'est le genre de choses qui ont animé et motivent toute une communauté à s'affronter dans un genre de concours non officiel de qui c'est qui jouera de la manière la plus étrange. Un peu comme ce monsieur, un certain Wako, qui non content d'avoir déjà pu mettre sur son CV avoir terminé Ocarina of Time avec les pieds, il s'est dit « Oh mais mon dieu, mais moi j'aime bien Mario, j'aime bien la musique, est-ce que j'en ferais pas quelque chose de ce mélange de passion finalement ? » Et là où certains se seraient limités à l'utilisation d'un bongo Donkey Kong ou d'un énième défi à la manette Guitar Hero, lui, il s'est lancé avec une flûte, tout ce qu'il y a de plus standard. Exactement comme celle qu'on avait en sixième. À un détail près, il ne soufflera pas dedans avec sa bouche, mais avec un autre orifice, son... son nez. Vous êtes vraiment dégueulasse. Vous avez bien entendu, ce joueur a tronché un pan entier de Super Mario World dans une version flûtanée. Le tout vient à procéder aussi facile que surprenant, ne demandant qu'une flûte, un micro et un petit logiciel de manette virtuelle, elle-même réagissant aux sons qui, dans ce cas précis, sont configurés pour associer des notes à des actions. Par exemple, le Do est pour aller à gauche, le Fa à droite, le Mi pour sauter, le Ré pour se pencher, le Sol pour la touche action. Bref, c'est tout un système, et sur le papier, bien que ça puisse sembler assez simpliste, l'application quant à elle est chaotique. Un coup, il est assez à l'aise pour reproduire certains thèmes du jeu tout en jouant, ce qui est quand même assez stylé. Un autre, c'est juste la panique totale. Puis, entre tous ces moments-là, il y a des phases où il tombe à l'eau, qui, elles, ont vraiment l'air de lui faire regretter, bah, la vie. Il regrette la vie. C'est d'un stupide sans nom, c'est un stupide ingénieux. Et comme Internet, c'est Internet, et qu'on le sait, qu'on est super friands de ce genre de choses, son acte deviendra un petit exploit dans la communauté, l'un des joyaux de la couronne de la très longue liste des accomplissements bizarres de Waco. Genre, jouer dans le reflet de l'œil de son pote, faire des parties, mais cette fois-ci en chantant. Ou encore ça. Bon, après, si exploit il y a, je pense que c'est très certainement parce qu'en partie, personne n'a vraiment envie de relever ces challenges, dont la flutanée. Ce qui lui vaut par abandon et défaut, je suppose, un des exploits les plus absurdes de la scène Super Mario. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte ces derniers mois, il n'y a aucune chance que vous soyez passé à côté du phénomène Starfield. Faut dire qu'avec 8 ans de développement, ses 250 000 lignes de dialogue, des années de teasing intense et un matraquage publicitaire façon GAFAM, le RPG spatial de Bethesda avait clairement de quoi être attendu au tournant. Déjà parce que c'était la première fois depuis 25 ans que le studio annonçait une nouvelle franchise, ceci étant bloqué dans un genre de Genjutsu d'Eldor Scroll Fallout, mais aussi et surtout parce que Starfield se retrouvait malgré lui sur le champ de bataille de la guerre des consoles, après être redevenu une exclusivité Microsoft PC, Xbox Series XS, suite à un rachat de Zenimax en 2021. Du coup, dans ce contexte un petit peu tendu, quand il est sorti, autant vous dire qu'il a été jugé, sans aucune pitié, tout le contraire de Pierre Palmade. Moteur de jeu vieillot, graphisme pas à la hauteur de la next-gen, chargement et instances trop nombreuses, animaux de compagnie absents, oui bon bah je sais, les labradors sont canoniquement éteints, mais ça tape dans tous les sens et à tous les niveaux. Mais ce qui va surtout faire couler beaucoup d'encre numérique, c'est l'approche de la gestion pour le moins controversée des déplacements dispatiaux, et qui au contraire d'un No Man's Sky, Star Citizen ou allez, Elite Dangerous se font ici, malgré une certaine liberté de mouvement évidente, entrecoupée par des cinématiques. Tu veux atterrir sur une planète depuis l'orbite ? Cinématique. Tu veux voyager à travers un seul et même système ? Cinématique. Tu veux bondir d'un système à un autre ? Encore cinématique. Bref, c'est un comble pour un jeu se voulant être un RPG spatial, d'après ces détracteurs, peut-être pas forcément à prendre au sérieux d'ailleurs, vu que c'est aussi souvent les mêmes qui râlent sur le fait qu'on ne puisse pas se poser sur des planètes gazeuses. Et c'est justement cette approche qui va déclencher une petite guerre sur Internet. T'as ceux qui disent que le studio a juste fait des grosses boîtes aux limites dissimulées, que les planètes ne sont que des points PNG très lointains, et qu'on ne peut pas se balader librement dans l'espace. Et ceux qui disent que, bah si, c'est possible, mais c'est juste très long. Et heureusement, t'as ceux qui essayent. Comme Alanna Pierce, ancienne journaliste jeu vidéo, maintenant scénariste pour le studio Santa Monica et streameuse assez populaire sur Twitch, endroit où elle mettra en place son plan. Pour prouver quelque chose dont elle était intimement persuadée, l'espace dans Starfield n'est pas aussi instancié que certains peuvent le prétendre. Et techniquement, on peut se rapprocher d'une planète sans passer par un voyage rapide. C'est un projet que plusieurs avaient déjà tenté et abandonné à cause d'une affreuse sensation de surplace, mais qui pour elles, ne sont pas l'acte de développeurs, cherchant à repousser ou cacher quelque chose au joueur, mais bien l'orbite des planètes étant elles-mêmes plus rapide que les vaisseaux. Et elle va le prouver. D'abord en se dirigeant vers notre bonne vieille Terre, qui lui mettra une vitesse monumentale, puis en se tournant vers une autre cible, celle avec la vitesse orbitale la plus lente de tout le système dû à son éloignement du soleil, Pluton, qui certes n'est plus une planète depuis un petit moment, mais bon, ça ne change rien au débat, arrêtez. Vu que sa théorie, elle était juste, dans cette configuration, rien ne semble pouvoir arrêter à l'Anna, qui se rapprochait maintenant peu à peu de Pluton. C'est un coup de maître qui éteint la plupart des débats, mais le plus surprenant dans tout ça, c'est le temps que ça va lui prendre et la technique utilisée. Pendant sept longues heures, la streameuse, armée d'un réveil, d'un retour de stream et d'une manette Xbox, va aller se coucher tout en recalibrant toutes les 30 minutes la direction de son vaisseau pour suivre l'orbite de Pluton. Et ça, en étant confortablement installé dans son plumard. Alors, c'est pas giga intéressant à suivre, je vous avoue, c'est particulièrement long, mais au total, c'est quand même plus de 4000 personnes qui suivront cette aventure et qui vont découvrir en live la terrible vérité. Après plus de sept heures, quelques petits cafouillages et plusieurs frayeurs à base de manettes qui se déconnectent, le vaisseau d'Alana atteint enfin la surface d'une Pluton très pixelisée. et entre littéralement dans la planète Nen. Donc, tout le monde avait tort et raison à la fois. Il est vrai qu'on ne peut pas se poser directement sur les planètes sans voyage rapide. Mais à côté, celles-ci sont bien là et totalement atteignables pour peu qu'on ait du temps à perdre. Ce sont de vrais modèles 3D bien placés dans l'espace à l'échelle vu qu'on peut rentrer dedans. D'ailleurs, ça prendra près de 5 heures de plus à la streameuse pour en sortir. Tellement c'est à l'échelle. Et à côté, rien n'indique qu'on ne peut pas voyager d'une planète à l'autre. Point qui sera entre-temps confirmé par nos modeurs adorés soulignant que bien qu'inutile dans un seul et même système, c'est sur le papier possible. Ça et le fait que les étoiles dont notre soleil ne soient eux que des grands et petits flashs. Du coup, challenge réussi pour Alanna Pierce qui peut rajouter cet expo à son CV. Bien que ça aurait été quand même plus rapide et pratique d'utiliser les commandes. Depuis sa sortie fin 2018, Fallout 76 a longtemps été la risée de la célèbre franchise Fallout. Optimisation inexistante, il y a façon rayon, fruits et légumes, techniquement daté, basé sur quelque chose de déjà bien daté et comble de l'ironie bien trop bugué même pour un jeu Bethesda. Ce qui en dit long sur l'état du jeu quand on sait que les bugs sont initialement la marque de fabrique du studio. Bref, un pur crachat au visage de la communauté, une version multijoueur d'un titre qui n'avait clairement pas besoin d'une version multijoueur. Ce sera la bien triste conclusion post-lancement du jeu. Fallout 76 étant sursis et que ce soit du côté des joueurs ou de la presse, certains le clament sans trop de gênes, ce jeu qui se devait être l'expérience multi Fallout ultime ne finira finalement peut-être pas l'année. C'est un lancement catastrophique, les gens le sacrent déjà comme grand gagnant du pas très fameux concours du pire jeu de l'année avant de passer à autre chose. Et par autre chose, je veux bien dire Red Dead Redemption 2 qui arrivera même pas trois jours plus tard. C'est pas optimal comme situation mais le jeu réussit tout de même à survivre grâce à un noyau dur de fan et à grand renfort de mise à jour. Ce qui nous amène doucement mais sûrement vers nos protagonistes de l'élément déclencheur de tout ça, notre petit apocalypse sanitaire à nous. Nous sommes en guerre. Nous sommes courants 2020 et le Covid-19 chamboule la vie de milliards de personnes. C'est le confinement, le stress, la solitude. Pas giga fun, beaucoup en souffrent mais au moins pour ceux qui sont sensibles, les jeux vidéo sont là et au bonheur pour les fans, encore loyaux, Fallout 76 est toujours debout. Et c'est dans ce contexte un petit peu bizarre où chacun est dans sa petite quête de compensation qu'un certain, Notherne Harvest va avoir une idée combinée deux de ses passions, Fallout 76, l'accessible, et le théâtre, l'inaccessible. Ainsi va naître en 2021 la Wasteland Theater Company, une vraie petite troupe de théâtre ambulante, mais dans Fallout 76. Et c'est totalement vrai. Réalisateurs, écrivains, acteurs, créateurs, lumière, ouvreurs, machinistes, toutillés. Et aussi étrange soit-il, Fallout 76 se prête parfaitement à l'exercice. On peut jouer avec les lumières, customiser ses tenues, construire une multitude de décors, c'est le cadre rêvé et tous s'y engouffrent corps et âme. Pour eux, c'est le moyen idéal de partager leur amour du théâtre et faire découvrir certains classiques, de se réunir, mais aussi, et c'est le plus intéressant d'après leur dire, de les réadapter à la sauce post-apo, à la sauce Fallout. C'est un travail de titan. Ils répètent, s'organisent, parment à côté pour pouvoir acheter ou dénicher les meilleurs décors et construisent ensemble tout ça de leur propre main. Le tout en devant s'adapter aux menaces du monde en lui-même, donc les mutants, les monstres et même les joueurs. Mais ça, c'est pas des trucs qui vont les arrêter à au non, au contraire, ça va même les motiver puisqu'ils vont se mettre à enchaîner des représentations pouvant durer entre 40 minutes et 2h30. Macbeth, le marchand de Venise, le songe du nuit d'été, Roméo et Juliette, Alice au pays des merveilles, tout ça, ça n'est qu'une longue hôte d'amour envers la scène mais aussi une bonne partie des oeuvres de Shakespeare, adorant se dire que comme eux, ils avaient aussi connu la scène fermée. Sauf que dans son cas, c'était pour la peste. Pas le même niveau d'anxiété on va dire. L'implication, elle est entière, les viewers se régalent de ces versions revisitées et bien que le studio s'attendait initialement à un jeu où les joueurs s'entreturaient, la troupe se retrouve même avec du public. Public décrit comme l'un des plus accueillants et les plus gentils qu'on puisse avoir. Depuis, la troupe continuent les représentations malgré la fin de l'épidémie et du confinement et même si tout ça représente un nouveau défi en termes d'organisation, ceux-ci semblent bien partis pour leur propre version de la tragédie Coriolanus. En tout cas, sachez que ça marche plutôt bien pour eux vu que techniquement, ils sont désormais sponsorisés par Bethesda qui leur envoie de la monnaie du jeu histoire de leur faciliter l'accès à certains décors, objets ou emotes seulement disponibles dans la boutique. Une super conclusion pour ceux qui ont réussi le théâtre dans un monde post-apo à travers l'une des premières troupes du genre dans un jeu vidéo. Comme quoi, l'art trouve toujours un chemin même au milieu des mutants et des radiations. N'importe quelle personne qui aurait déjà touché un MMORPG le sait, il y a bien plus d'une manière d'y jouer. Après tout, c'est l'essence même d'MMO, condenser un maximum de choses au même endroit et laisser les gens se réunir autour de ce qui les intéresse le plus. Pourtant, dans cet éventail de possibilité, un genre de joueur en particulier s'est souvent fait remarquer plus que les autres. Vous en avez forcément entendu ou vu, je ne sais pas bien entendu des roleplayers, ces joueurs vivants et profitant de l'expérience de la manière la plus pure, la plus RPG-esquement parlant, c'est-à-dire à travers les yeux de leur personnage. Ils jouent des rôles, quoi. Une communauté qui, de base, et je préfère le préciser, ne fait rien pour mériter cette attention. Ils ont souvent leur propre serveur, n'embêtent absolument personne et vivent leur petite vie. Enfin, en général. Puisque si en temps normal, le roleplay est considéré comme une manière comme une autre de profiter de son MMO préféré, avec le temps, celle-ci va muter au point de donner naissance à des sous-communautés bien spécifiques. Comme dans World of Warcraft où certains réussiront au forceps l'institutionnalisation de la possible transformation chaque soir de cet endroit. L'auberge, du comté de l'or, un lieu de débauche virtuel. Bref, c'est discutable, il y a plein de controverses qui y naissent, mais au moins, ça reste dans un endroit confiné. Maintenant, si je vous dis que d'autres ont réussi à faire pareil, mais au point de donner une image de leur serveur complètement désastreuse, est-ce que vous allez me croire ? Eh bien, vous devriez, parce que c'est vraiment le cas. Tout ça, ça se passe sur FF14 et plus précisément sur Balmung, un serveur nord-américain de prime abord tout ce qu'il y a de plus normal. À un détail près, il est depuis le lancement du jeu en 2013, le refuge non-officiel de communauté roleplay qui s'y est exilé à la suite de la fermeture de la première version du jeu. Un titre et un contexte qui en feront rapidement la Terre Sainte du RP et accessoirement, en souterrain, du IRP. Comprenez par là, du roleplay érotique que je ne vais bien entendu pas vous décrire et qui fait totalement écho à ceux qui avaient été vus dans World of Warcraft. Sauf que là, c'est avec plein de catgirls, des armoires à glace toutes grises, ainsi que de tout petits et tout autant détestables le Lalafell. Jusque là, c'est pas bien méchant. Balmung suit un chemin qui existait déjà. Sauf que, au contraire de ses voisins de MMO et sans vouloir faire de jeu de mots, ça va partir en cacahuètes et le serveur va dans un genre d'effet de boule de neige dû aux bouche à oreille attirer toujours plus de nouveaux joueurs. Certains ayant plein d'étoiles dans les yeux face à ce roleplay qui les attend et les autres, bon, ils ont la main dans le sybar. Attends, il est où ton exploit là ? Bah, il est là, tu le vois pas ? Ce sont des joueurs qui vont dans un jeu que je vous rappelle, c'est une fantaisie finale qui n'a absolument rien à voir avec construire un empire de l'IRP et ça, c'est bien inutile comme exploit. Enfin, pour la plupart des gens en tout cas. C'est simple, presque toutes leurs actions vont alimenter un cercle vicieux qui va autant provoquer qu'attirer. Les capitales sont envahis par les e-roleplayers, les invitations aux flirts aléatoires sont plutôt nombreuses au point que certains s'en plaignent. Plusieurs places importantes finissent par être converties en points de rendez-vous façon coin un peu chaud et cerise sur le gâteau, l'immobilier connaît une crise encore plus forte que la moyenne des autres serveurs parce que tout le monde veut son petit club, sa petite boîte de nuit, son petit donjon ou sa fête ou autre soirée épicée ambiancée par des DJ qui pourraient être organisées. On est à un stade où même les maîtres du jeu qui apparaissent pour je ne sais quelle raison se font chauffer. Mec, tu veux la dingue l'hypcée, c'est ta part. En plus, au prix du maître carré à l'IMSA, tu as fait une affaire. En plus, tu vois, je nous ai fait venir un bar dishgarde, tu m'en diras des nouvelles. Oh la 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 la. Bah, tu vas sans public toi ? Je flexe un peu de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Allez, montre-moi ça. Allez, allez, allez. Bon, on vane, mais ça arrive aussi sur d'autres serveurs. Par contre, aucun ne leur arrive à la cheville. Et ça, c'est en 2022 qu'ils vont le prouver. Plus précisément, en juillet 2022, mois où le serveur va encore se faire remarquer dans une action en deux actes. Le premier étant la location de quatre pancartes géantes en Californie et au Texas pour afficher une annonce et invitation à une soirée d'un club particulièrement connu pour son contenu olé olé, chose vraiment limite légalement parlant, je tiens à le préciser. Et la seconde étant le contre-coup, c'est-à-dire des joueurs du serveur se mettant d'accord pour tenter de refouler les gens venant d'autres serveurs attirés par tout ça en mettant en place un genre de blocus sur les zones de téléportation. Mais comme on parle de Balmung, bon, ça a été une armée de catgirl, armes en main et autres messieurs en slip qui se sont relayés de protester contre ces nouveaux arrivants en leur disant bien de rentrer chez eux, chose qui, dans la foulée et à force de signalement, va pousser Square Enix à bloquer les migrations vers les serveurs. Et c'est comme ça qu'en l'espace d'une semaine, Balmung fera la une de plusieurs médias spécialisés comme étant le serveur le plus chaud de sa région mais aussi le seul serveur ayant eu droit à de la publicité non officielle sur des affiches de 12 mètres sur 4 avant d'être défendu par une armée de catgirls et ça, je suppose qu'on peut dire que c'est un petit exploit qui cumulé au reste ce qui n'est pas prêt d'être challengé. Bon, après, je vous rassure et ça servira aussi de petit disclaimer mais que ce soit sur Balmung ou le reste de Final Fantasy XIV, sachez qu'il y a plein de roleplayers qui organisent des événements, des soirées et plein d'autres trucs dans le jeu et tout se passe bien. C'est juste que là, ça fait beaucoup pour un seul et même serveur et qu'à côté, c'est entré dans la légende populaire. Faites quand même attention, vous allez. Et c'est ainsi que prend fin notre voyage de l'absurde qui nous en aura appris beaucoup quand même. Alors déjà, jouer de la flûte année, ça peut être super fatigant sur le court terme mais surtout qu'encore et toujours la communauté trouve et trouvera toujours un moyen d'être le sel. L'élément pivot qui va soit sublimer soit rendre bizarre une expérience. On a tous connu ce genre de truc, c'est obligé et je suis sûr que même vous, soit vous y avez participé soit vous connaissez quelqu'un qui a fait ce genre de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le partager. Eh bien, je suppose qu'on peut le dire si le ridicule ne tue pas, l'absurde de lui peut quand même être une sacrée source d'inspiration. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est ça la magie des jeux vidéo. Ils peuvent nous réserver bien plus que ce à quoi on peut s'y attendre et même quand on s'y attend, quand on prédit le détournement éventuel de certains, même là, ils peuvent nous surprendre à grands coups de créativité, de détermination ou juste de temps à perdre. N'oubliez pas que l'huile de friture c'est avant les frites et pas après. C'était Ico. Ciao ! Sous-titrage ST' 501